Nous sommes à Langon, dans le sud-ouest de la France. Messieurs, bonsoir. Il est 21h45. Un briefing très particulier commence. Rappel des consignes. Quand un véhicule arrive, on le fait garer. Si vous avez le moindre doute, vous relevez la plaque, que s'il redémarre, qu'on ait un moyen de pression. Après, on fera appel à la gendarmerie pour ce genre d'intervention. En aucun cas, on ne rentre en conflit avec un usager de la route. L'homme qui donne toutes ces consignes s'appelle Gérard. C'est le chef de la sécurité d'un convoi exceptionnel. Au cours des deux prochaines nuits, son équipe doit transporter les pièces détachées d'un Airbus A380 jusqu'à l'usine d'assemblage. Bravo 3, Bravo 2 et Roméo de Bravo 1 pour l'essai radio. 73 mètres de long, 80 d'envergure, une vitesse de croisière de 945 km heure. Avec une capacité maximum de 853 passagers, l'Airbus A380 est le plus gros avion de transport civil au monde. En service depuis 2007, cet avion représente un défi technologique majeur. Les éléments de ce géant désert sont fabriqués dans une dizaine d'usines à travers l'Europe. Ils sont ensuite acheminés jusqu'à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, où ils sont préassemblés, avant d'être transportés sur une barge de plus de 100 mètres de long. Puis les six principaux éléments de l'avion sont chargés sur des remorques à Langon, prêts pour l'étape finale, la plus délicate, le transport routier. Des mastodontes de l'asphalte, pour qui toutes les routes doivent être fermées chaque fois qu'ils circulent. Il n'y a pas de moment de relâchement. Il faut toujours être en éveil et toujours être prêt à intervenir. Ou encore des ambulances capables de se frayer un chemin dans les pires embouteillages. C'est une urgence, il y a des patients derrière, on n'a pas le choix, on y va. On les appelle les transporteurs de l'extrême. Le mot d'ordre c'est de ne pas s'arrêter. A moins qu'on a une panne ou un problème, autrement ils ne doivent pas s'arrêter. Depuis le déplacement de pièces monumentales du célèbre Airbus A380. Ça passe vraiment au ras, au ras de côtois. On n'a pas le droit à l'erreur. Jusqu'à la migration de l'un des plus célèbres cirques de France. Le plus grand convoi de l'Hexagone après la caravane du Tour de France. Une roue qui explose, le camion se déporte à droite ou à gauche et le camion peut faire ravatir. En passant par la protection de pièces de collection d'une valeur inestimable. Là on essaie de prendre un peu plus de précaution, que ce soit sur les accélérations, sur les freinages, pour éviter que ça se rejoint tout simplement. De passagers pour le moins surprenants. Let's go. Vas-y c'est bon, c'est bon. Ou même de greffons d'organes qui sauveront peut-être une vie. Il y a un temps incompressible de prélèvement, les temps de transport. Il faut que le timing soit parfait et du coup possible. Vous allez découvrir l'univers étonnant de ces transports hors du commun. Eh le gole ! Eh le gole ! Un univers où le plus petit incident... On est vraiment dans beaucoup de secousses, c'est là où ça peut devenir vraiment problématique, où le véhicule peut se décrocher. La plus petite erreur... Les flèches elles sont dans l'autre sens. Ah ouais merde. La misère. ...peuvent avoir de terribles répercussions. We got it ! Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces forçats de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Daniel Molière est le responsable opérationnel du convoi qui doit transporter les pièces détachées de l'A380. C'est lui qui doit donner le top départ. À 22h00 comme chez les militaires, pareil. Daniel ne plaisante pas, car son équipe va travailler sous haute surveillance pendant toute la nuit. Une surveillance assurée par un escadron de gendarmerie. On représente l'autorité administrative et donc on doit faire respecter l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, c'est départ 10h. Donc le convoi ne partira pas à 59, il partira à 22h. Il est 21h58. Tout est fin prêt pour le grand départ. À 22h pile, le cortège s'élance. Chacun des 6 poids lourds a pris une place bien précise dans le convoi. Les plus pénalisants en poids, en termes de masse, c'est les ailes. On a toujours les ailes devant parce que c'est ceux qui ont la vitesse de déplacement la plus lente. On met toujours les plus lents devant. Vas-y, tu peux te mettre là-bas. Une fois chargés, les camions les plus lourds frôlent les 245 tonnes. Certains éléments comme l'empennage ou le fuselage dépassent les 12m50 de haut. Presque autant qu'un immeuble de 3 étages. Quant aux ailes, la remorque qui les transporte atteint 54m de long. L'enjeu de ce transport hors norme, réussir à parcourir 142km d'une seule traite, avant 6h du matin. A 20kmh maximum, sur une route semée d'obstacles, c'est un défi particulièrement risqué. A l'avant de la procession, Gérard vérifie que la voie est libre. Pour éviter les accidents, la route est fermée lors du passage du convoi. Mais il n'est pas rare qu'une voiture tente de passer. Elle doit être immédiatement déviée ou immobilisée. Bonsoir, monsieur. Vous avez sous-route ? Ça s'interdence. Ok. Faites attention à mon collègue qui est sur le côté. Je le préviens que vous arrivez. Allez-y. Les camions sont tellement lourds qu'un freinage d'urgence est impossible. Les freins surchaufferaient immédiatement, et ce serait l'accident. Même à seulement 20kmh. Ce serait de bravois justement un véhicule. Mais Gérard ne doit pas seulement gérer les véhicules indésirables. Bonsoir. Vous restez un peu loin, parce qu'il y a des petites projections qui se font, et ça peut être désariable. Il doit également veiller à la sécurité des dizaines de badauds venus assister à ce spectacle hors du commun. C'est toujours impressionnant, quoi. C'est plaisant à voir. Quand on ne peut pas les voir dans le ciel, on les voit au sol. On s'imagine à peu près ce que ça donne une fois que c'est monté, quoi. A cause des problèmes de freinage, si un spectateur coupe la route d'un camion pour prendre une photo, c'est la mort certaine. Donc là, j'ai des usagers qui arrivent sur le côté. Bonsoir. Je suis parti là, vous ne restez pas là. Vous pouvez aller vous mettre là, là, pas de souci. Le mieux pour le voir, c'est se mettre en face, parce que vous le verrez partir. Voilà. Merci. Il est 23h. Le convoi roule maintenant depuis une heure. Gérard vient de repérer un premier passage à risque. Un pont un peu trop étroit. Vous voyez, la difficulté, là, on la voit vraiment bien. Il va être obligé de prendre vraiment au ras pour pouvoir se rabattre après. Les camions qui transportent les ailes font 6,70 mètres de large. Bravo, 3, 2, bravo, 1, tu ralentis là. Autrement dit, elle dépasse la plateforme du camion et frôle dangereusement les panneaux de signalisation. Une mauvaise manœuvre et une pièce de plusieurs dizaines de millions d'euros risquent d'être endommagées. Donc pour que le convoi puisse passer, nous sommes obligés de démonter ces panneaux. Ces panneaux sont répertoriés par un point rouge. Le panneau va être enlevé, va être posé sur la droite de la chaussée par l'équipe qui va arriver derrière nous. Chaque intersection représente donc un risque d'accident. Pendant que l'équipe de démontage dégage le passage, à l'intérieur des camions, chauffeurs et copilotes sont extrêmement concentrés. Donc la fois à gauche, pas de souci, ça se présente bien. Et à droite, tous les pneus 20 cm, c'est en bordure. Bien reçu pour tout ça. Thierry conduit le camion qui transporte l'aile droite de l'avion. C'est l'une des pièces les plus imposantes. Une minuscule erreur de trajectoire peut avoir des conséquences désastreuses. Ça passe au final pour se remettre au pile-point entre les trois points. Pour l'aider, son copilote, qu'on appelle le navigateur, est en liaison permanente avec une voiture guide. Donc en tournant là directement, on aura la végétation à surveiller à gauche. Ok, ok, c'est tout bon. A l'autre bout du talkie-walkie, c'est Nicolas. A l'intérieur de la voiture guide, c'est lui qui surveille la trajectoire du camion et de sa remorque. Allez, tu as regagné le goudron. Et on est axé. Bien reçu. Le navigateur me donne les difficultés. Et moi, je vais confirmer à l'arrière pour voir si c'est ok. C'est ok, on va pas à droite. Allez, c'est bien reçu pour le panneau à droite, Timon dans l'axe. Allez, à droite, tu as les pieds de palette à plomb pointillé, c'est ok pour le panneau. Ok, c'est reçu. Donc voilà, il m'a annoncé la difficulté, il m'a annoncé le panneau. Moi, je lui confirme le placement de la remorque. Là, il s'est décalé, donc. Allez, on est sortis à droite. Bien reçu. Et il va se replacer dans l'axe. Les voitures guides sont les yeux des camions. Pour remplir leur mission, elles se faufilent en permanence devant ou derrière eux. À côté de Nicolas, c'est Noël, le pilote de la voiture guide. On n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre petit faux pas, ça peut avoir des incidences, de gros impacts. Toujours sans arrêt que le guideur derrière annonce au chauffeur s'il est bien en axe, les distances de passage pour justement éviter tout contact. Allez, tout est ok pour le porte-à-faux. Ok, c'est très bien reçu. Depuis la mise en place en 2005 de ce convoi unique, on ne déplore aucun accident grave. Une statistique rassurante dont Gérard a pourtant appris à se méfier. Car lors de transports comme celui-ci, les imprévus sont fréquents. Et qui dit imprévus, dit danger. Là devant nous, on a un véhicule qui va être obligé d'intercepter, qui arrive à contresens. Donc soit mes collègues vont l'intercepter avant moi, soit c'est moi qui vais l'intercepter. Alors généralement, pour intercepter un véhicule, on n'a pas 5 000 solutions. Soit on met les sirènes, et ça se passe bien. Soit on ne met pas les sirènes, et ça peut se passer mal. La voiture doit dégager la voie au plus vite, avant l'arrivée du convoi. Il est déjà 2 heures du matin. Et pour tenir les horaires, les camions ne doivent surtout pas s'arrêter. Ah oui, il ne s'est pas arrêté, il est toujours en bas. Donc on va aller porter bien fort à mon collègue. Gérard doit réagir très vite. Bonsoir, vous ne faites pas charrière, vous allez vous mettre là, parce que le convoi qui arrive, ça ne passe pas. Il est trop tard, le conducteur ne peut plus faire demi-tour. Charlie de Bravo, j'ai intercepté un véhicule. Immobilisé sur le bas-côté, il devra attendre le passage des 2 km du convoi. Mettez juste les warnings, c'est l'espace de 3-4 minutes, le temps qu'on vous libère la route. À Golfe et Charlie de Bravo. J'ai mis à gauche un véhicule avec des warnings. Je vous le signale, parce que c'est un véhicule qui arrive à contre-sens. Chaque année, 28 processions comme celle-ci relient Langon à Toulouse-Blagnac. Soit un peu plus d'un convoi tous les 15 jours. Mais si les équipes sont rodées, de nombreux usagers de la route oublient trop souvent où et quand passent ces convois exceptionnels. Donc la route est fermée. Vous allez sur où, monsieur ? Moi, j'allais à Langon, justement, on peut pas tourner. Non, 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 tout l'axe est fermé. Venez, venez, venez. Le souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de moment de relâchement. Du moment qu'on est parti à 22h, il faut toujours être en éveil et toujours être prêt à intervenir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Gérard va justement devoir gérer un nouveau problème. À quelques kilomètres de là, une remorque remplie de ferraille semble abandonnée au bord de la route. Là, je me rends sur les lieux pour voir le temps que ça va prendre et faire une estimation par rapport au convoi. En sachant que je vais éviter que le convoi, lui, s'arrête trop longtemps si on doit l'arrêter. Pour nous, c'est un problème. Il est presque 5h du matin. À 6h pile, le trafic routier reprendra normalement et le convoi sera stoppé. Gérard et ses hommes ne disposent plus que d'une heure pour rallier la première étape. Si la remorque gêne les camions, le timing ne sera pas tenu. Et ce sera le chaos lorsque la route rouvrira. Bravo, Charlie, vous pouvez nous donner plus de détails sur cette fois, un camion ou une remorque ? Ah, Charlie, nous avons un problème. C'est une remorque qui manque une roue et qui est chargée de ferraille. Est-ce qu'on passe là-bas ? Toute l'équipe est mobilisée. Il faut s'assurer que la largeur de la chaussée est suffisante pour que le convoi puisse passer malgré cet obstacle. Combien on a ? 5 mètres, là ? 5 mètres, là ? Bon, on est juste là, ça va passer. On est à 8 mètres, 8 mètres, 5 mètres. Ok, bon, ça passe. C'est le soulagement. Les camions ne seront pas obligés de s'arrêter. Il va mettre un cône de façon à sécuriser le passage. Et que les chauffeurs des camions voient ce cône et se décalent. Bon, apparemment, c'est un agriculteur comme ça qui a dû la laisser. Et puis, il n'était pas au courant du passage du convoi. Et la solution, elle est là. De toute façon, on est en pleine campagne, là. Il est 6 heures du matin. Malgré les différents obstacles, le convoi est parvenu à respecter le timing. Après avoir roulé 142 kilomètres, il atteint enfin l'air de repos d'Or dans la Roque. Pour eux, c'est fin de mission et ils reprendront demain soir à 21h. Rendez-vous sur l'air pour le départ du convoi. Gérard et ses collègues vont maintenant pouvoir goûter un repos bien mérité. D'autant que l'étape de demain, qui relie hors dans la Roque à Toulouse-Blagnac, s'annonce particulièrement périlleuse. Il est 7 heures du matin. Une voiture roule à toute allure. Elle slalome entre les fils, n'hésite pas à rouler à contresens et emprunte même la voie du tramway. L'homme qui conduit le véhicule s'appelle Issam. S'il prend autant de risques, c'est parce que son métier ne lui laisse pas le choix. Il fait du transport d'organes. On rentre dans la zone de l'aéroport Charles de Gaulle qui est très, très, très chargé le matin. Et le but, c'est de rejoindre les services médicaux, donc le SAMU de Charles de Gaulle, le plus vite possible. Issam doit récupérer un rein qui vient tout juste d'être prélevé. Bonjour monsieur, je viens chercher un organe au SAMU. Merci monsieur. Urgence oblige, les formalités administratives sont réduites à l'essentiel. Bonjour messieurs dames. Je viens prendre en charge l'organe qui vient d'arriver. Vérification de l'identité du transporteur et signature du bon de transport. A bientôt. Moins de deux minutes plus tard, Issam repart avec le précieux organe d'une personne décédée, bien à l'abri dans ce sac isotherme. A l'intérieur, l'organe est maintenu à une température de 4 degrés Celsius. Il ne faut pas oublier qu'il est conservé dans la glace. La glace fond. Donc pour de meilleures conditions de transport, on le scelle toujours. On fait en sorte qu'il ne bouge pas. Et comme ça, il arrive dans les meilleures conditions à l'agence de biomédecine. L'agence de biomédecine, c'est en quelque sorte le centre névralgique du don d'organes. Et c'est reparti. Reste maintenant le plus difficile à accomplir. Livrer au plus vite ce colis d'une valeur inestimable. La vie d'un homme ou d'une femme en attente d'une greffe en dépend. Pour eux, Issam ne va pas hésiter à prendre tous les risques. Pour moi, c'est une urgence. Il y a des patients derrière. On n'a pas le choix. On y va. L'agence de biomédecine se trouve à Saint-Denis. Théoriquement, ce trajet dure environ 40 minutes. Mais s'il veut que son greffon puisse sauver une vie, Issam doit aller beaucoup plus vite. Sur l'autoroute, son compteur frôle les 160 km heure sur une portion limitée à 110. A l'approche de Saint-Denis, les embouteillages commencent. Seule solution pour lui, forcer le passage entre deux fils. Tous les services d'urgence, la majorité des services d'urgence roulent au milieu de l'autoroute. Et non pas sur les côtés de l'autoroute. Et ça permet aux gens de nous voir beaucoup plus vite. Ça permet aux gens de pouvoir s'écarter assez facilement. Les reins se conservent plus longtemps que le cœur ou les poumons. Mais Issam doit malgré tout livrer sa précieuse cargaison le plus vite possible à l'agence. Car le greffon devra ensuite voyager jusqu'au lieu d'hospitalisation du receveur. Peut-être à l'autre bout de la France. Pour remplir cette mission, il n'hésite pas à se mettre en danger. Pas question de rester bloqué derrière un camion, même pour 20 petites secondes. Pas question non plus de respecter les feux rouges s'il veut arriver dans les temps. Finalement, Issam aura mis moins de 20 minutes chrono pour rejoindre son objectif. C'est deux fois plus rapide que le trajet normal. C'est un endroit hyper sécurisé. Donc on va passer trois portiques avec trois interphones différents. Si l'agence est mieux gardée qu'un coffre-fort de banque, c'est parce qu'elle recèle des données ultra confidentielles. En fait, l'agence détient tous les noms de receveurs, de donneurs, leur adresse, leur compatibilité. Et c'est pour ça que c'est très sécurisé et que n'importe qui ne peut pas rentrer ici. Il n'y a pas plus grand secret médical que la liste des donneurs et des receveurs d'organes en France. Bonjour. Cinq minutes après son arrivée, le rein est livré dans cette zone de transit. Juste là, et mon heure d'arrivée, s'il te plaît. Il est 8h50. Je suis dans les temps. Mission accomplie pour Issam. Voilà votre double. Merci beaucoup. Mais de rien. Depuis son prélèvement sur le donneur jusqu'à sa greffe sur le receveur, la durée de vie d'un rein n'excède pas 24h. Or, à ce moment-là, personne ne sait quelle sera sa destination finale. L'organe est susceptible de partir sur deux provinces aujourd'hui. En attendant, je rentre chez moi et je me remets en stand-by. Au cours des 10 dernières années, près de 30 000 greffes de rein ont été réalisées en France. Et plus de 20 000 personnes sont toujours en attente d'une transplantation. Leur destin est donc entre les mains de ces anges gardiens de l'ombre qui mettent quotidiennement toute leur énergie et toutes leurs compétences au service d'un seul et unique but, sauver des vies humaines. C'est l'un des plus célèbres d'Europe. Le Cirque Bouglione, ou Cirque d'hiver de Paris, n'avait plus bougé de la capitale depuis plus de 35 ans. La reprise de sa tournée sur les routes de France est donc un événement. Avec son chapiteau de 1 800 places, ses 120 artistes et techniciens et sa ménagerie d'une quinzaine d'animaux, c'est un vrai village miniature qui se déplace de ville en ville. Quand je donne une heure, on la respecte. 70 véhicules, dont 40 semi-remorques, qui s'étirent sur plus de 12 km de long. Le mot d'ordre, c'est de ne pas s'arrêter. C'est le deuxième convoi le plus important de l'Hexagone après la caravane du Tour de France. Chacun de ces déplacements nécessite une organisation millimétrée d'une incroyable complexité. Un dimanche après-midi, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Sous les yeux de Patrice, le régisseur, les spectateurs se pressent devant le chapiteau du Cirque Bouglion. Ils viennent assister à la dernière représentation de la journée. Clowns et artistes sont là pour accueillir petits et grands dans la bonne humeur. L'ambiance est à la fête. À ce moment-là, impossible d'imaginer que cet imposant décor va disparaître en quelques heures seulement, au nez et à la barbe du public. Dès que les premières notes de l'orchestre vont attaquer, on va démonter tout l'extérieur, toutes les barrières de façade. On va plier la caisse, en tout cas en apparence en extérieur. Et ensuite, dès que l'entracte sera terminé, on va démonter toute la décoration, tous les stands de vente, tout ce qu'il y a sous le chapiteau d'accueil. Et quand les spectateurs vont sortir, ils vont sortir sous un chapiteau vide. Démonter les coulisses d'un cirque alors que la représentation commence à peine est un véritable tour de force. Il y a d'abord toute la ménagerie et notamment les magnifiques fauves du dompteur qu'il faut acheminer jusqu'à leur remorque. Puis il faut s'occuper du petit chapiteau qui abrite le guichet et la buvette. Cette mission repose en grande partie sur les épaules de cet homme, Marcello. C'est le départ, on va lever toutes les planchiers ici, toute la décoration. Avant de finir le spectacle, ça, ça reste juste l'étoile. Le reste, on démonte tout. Stoy, les portes, les portes ! Marcello est brésilien. C'est une ancienne star du trapèze volant, reconvertie en chef monteur de chapiteau. Vas-y les gars, hey, vite ! Voilà ! C'est lui qui coordonne le balai des 70 techniciens mobilisés lors de cette journée hors du commun. Les portes ! Bien, bien, bien là ! Encore, encore ? Difficulté supplémentaire, près de 80% de ces hommes ne parlent pas français. Face à les Ukraines, il y en a les Moldaves de l'autre côté. Alors, ils sont toujours deux équipes différentes, des deux nationalités différentes qui travaillent... On dit qu'il y a toujours la même équipe, on joue un contre l'autre. Ensemble, ils doivent pourtant démonter puis ranger impeccablement plus de 500 tonnes de matériel. Un incident où le moindre retard sur le timing peuvent avoir des répercussions catastrophiques sur le voyage qui s'annonce. Vas-y, vas-y, maintenant ! Pousse la verse ici ! Tout est donc minuté. Heureusement, Marcelo et ses hommes connaissent par cœur le spectacle qui fait office de compte à rebours pour tout le monde. On écoute le spectacle, on sait qui travaille et là, on calcule le temps. De l'autre côté des installations, un autre responsable travaille lui aussi avec un compte à rebours dans la tête. Par contre, il faudrait le faire démonter, et on récupère la jante. Cet homme, c'est Roberto. C'est lui, le directeur technique de la tournée. Avant chaque départ, une partie de ses techniciens réparent les pièces endommagées du chapiteau, tandis que l'autre passe en revue tous les pneus du convoi. Une roue qui explose, le camion se déporte à droite ou à gauche. Le chauffeur, des fois, n'a pas toujours les deux mains sur le volant. Il peut toucher un bouton, quelque chose et le camion peut faire un accident. Chaque semi-remorque emporte au moins deux roues de secours, soit environ 70 pneus qu'il faut stocker et surtout vérifier avant chaque voyage. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. C'est poubelle. Ah ouais, donc là, c'est poubelle. Ça, ça a pris un trottoir, par exemple. Ça, c'est un trottoir. Roberto n'est pas seulement responsable de la mécanique du convoi. C'est aussi lui qui a la responsabilité de mener le cortège à bon port. Or, diriger une noria de camion qui s'étire sur plus de 12 kilomètres n'est pas une mince affaire. Là, on va essayer d'avoir tout bien en ordre pour avoir le moins de problèmes possibles. Qui dit problème dit complications pour le montage du chapiteau, dit frais supplémentaires et risques pour le personnel et tout ça, on veut éviter absolument. Roberto sait de quoi il parle. Depuis le début de la tournée, on recense au minimum un incident par trajet. C'est bon pour le rebut. Ça hantise, c'est de perdre du monde en route. Pendant que les autres commencent le démontage, lui part seul en éclaireur. Alors là, on se prépare pour aller flécher l'itinéraire du cirque pour le départ. Ça veut dire quoi, flécher l'itinéraire ? Flécher, ça veut dire qu'on a des flèches autocollantes que l'on met, on les enlève après. Et puis, ça dit qu'il y a tous les chauffeurs, la direction à prendre pour ne pas se tromper parce que la plupart ont des GPS mais il y en a qui ne parlent pas français donc ils ne savent pas lire le français et ça évite l'erreur. C'est parti pour près de 4 heures de repérage jusqu'à Tours à 260 km de là. Ce sont ces étiquettes biodégradables que Roberto doit coller un peu partout. Le cirque dispose d'une dérogation spéciale pour les placer sur les panneaux de signalisation. Roberto n'a pas intérêt à lésiner. Si il y en a une qui s'envole, il y en a une qui reste ? Oui. Demain, 70 véhicules vont emprunter son itinéraire. Si l'un d'entre eux s'égare, ce sera de sa faute. L'importance du fléchage, c'est justement de ne pas perdre de temps. Si on perd un véhicule ou quelque chose sur la route qui se trompe de direction, c'est toujours catastrophique parce qu'il y a tout le matériel primordial à l'avantage du chapiteau et à l'organisation du spectacle. Si le chapiteau n'est pas remonté à temps parce que des camions se sont perdus, le manque à gagner sera dramatique pour la troupe. Et vous verrez bientôt que malgré son expérience, Roberto n'est pas à l'abri d'une erreur. En attendant, pendant qu'il poursuit son fléchage, le public de la dernière représentation va bientôt sortir. C'est toujours un moment délicat en plein démontage. Marcelo et ses hommes doivent éviter tout risque d'accident, surtout lorsqu'il faut se presser pour charger les camions à temps. Un problème avec un spectateur à ce moment-là serait catastrophique pour la réputation du cirque. Maintenant, une fois que finisse le spectacle, tout le public va passer là et je voulais être sûr qu'il n'y a rien qui gêne, que personne ne se fait mal, rien. Mais pour les hommes de Marcelo, le gros morceau de la soirée, c'est bien sûr le démontage du grand chapiteau de 42 mètres de diamètre sous lequel se déroule le spectacle. Là, maintenant, on attend que le public sort. une fois qu'on donne un coup de sifflet, on commence. On y va ? En à peine quelques secondes, le cirque se transforme en véritable fourmilière dans laquelle s'activent les 120 personnes de la troupe. Tandis que les uns démontent les gradins et la grande piste centrale, les autres s'attaquent au mât de 15 mètres de haut du chapiteau sans même prendre le temps de s'assurer avec une corde de sécurité. Tout se déroule sous l'œil vigilant de Marcelo qui maintient une pression constante sur ses équipes. Il est 19 heures passées. À peine changées, les artistes ressortent de leur caravane pour mettre haut aussi la main à la pâte comme ce jongleur. Il n'y a pas plus organisé qu'un cirque. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop l'expression c'est quoi ce cirque. Parce qu'il n'y a pas plus organisé qu'un cirque. Tout est chronométré. Là, en 3h30, ça va être tout payé. Les semis, prêts à partir, les convois, tout pour demain matin. Trois heures plus tard, le plus gros du travail est déjà fait. Pour Marcelo, c'est un vrai soulagement. 22h12, c'est super. Si chaque fois on finit avant du minuit, c'est bien. On a toute la nuit pour dormir. Ça va, on est tranquille. Demain, on part à 7h. On arrive à la tour, on attaque. À midi, on mange et c'est tout bien. Ça, c'est le programme idéal. Mais ce que Marcelo ne sait pas, c'est que toute l'équipe du cirque va se faire une belle frayeur pendant le grand voyage du lendemain. Quelque part dans les faubourgs d'une ville néerlandaise. Il est 9h du matin. Julien est biologiste. Il travaille pour un grand aquarium de la région parisienne. Et s'il a fait le chemin jusqu'aux Pays-Bas, c'est pour y prendre livraison d'un colis très spécial. Bonjour. Bonjour, Jeffrey. Je suis Julien de Paris. Ravi de te rencontrer. Oui, moi aussi. Je suis content de te voir. Je suis venu pour superviser le transport du requin. Ouais. Nous sommes dans l'un des entrepôts de la plus grande société européenne d'import-export de poissons exotiques. Voilà maintenant plusieurs semaines que l'on y prépare dans les moindres détails l'opération qui va se dérouler aujourd'hui. Voilà, notre bébé. C'est lui ? C'est lui, ouais. Donc en fait, requin léopard, ça se voit bien à sa robe, en fait. De son petit nom latin Triakis semi-faciata. Son bébé, comme il l'appelle, a déjà 4 ans. Il fait 1,40 m de long pour un poids de 8 kg. Il a une bonne forme. Il âge correctement. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Si Julien se soucie de l'état de santé de ce Triakis, c'est parce qu'il doit le ramener en France à plus de 460 km de là. Une opération à haut risque pour cette espèce très fragile. Alors, comment ça va se passer ? Jeffrey va venir ici avec un de ses collègues pour... Là, en fait, ça se voit pas très bien mais le bac, il est circulaire. Donc le requin nage en fait le long du mur et au moment opportun, ils vont mettre une épuisette dans le bac pour le capturer. Là, on a la chance d'avoir une porte qui est toute proche. Donc du coup, la transition entre son bassin ici et le bassin qui est dans le van va être très très rapide de l'ordre d'une quinzaine de secondes au grand maximum. Présenté comme ça, tout paraît simple. Mais vous allez voir que ce requin va bénéficier d'un traitement très spécial. On peut aller jeter un oeil à la camionnette ? Oui, bien sûr. Merci. Cette société néerlandaise ne recule devant aucune dépense pour livrer ses bébés à bon port. Car c'est un vrai voyage en business class que notre requin léopard va effectuer d'ici quelques minutes. Ok, donc c'est ça le bac ? Oui, c'est ça. Pour éviter un stress potentiellement mortel pour le requin, cette cuve est remplie avec la même eau que celle du bassin. Température, oxygénation et même acidité de l'eau, ici, tout est contrôlé. Donc là, en fait, ils rajoutent un petit peu des produits un peu dans l'eau pour garantir une eau propre. En fait, c'est juste des produits inertes qui vont capter toute substance mocive qui pourrait être émise dans le bac. Ce que vous voyez dessous, de chaque côté, ce sont les batteries. Grâce à elles, nous avons une douzaine d'heures d'autonomie. En cas de problème, nous sommes sûrs de pouvoir garder l'eau à température, avec assez d'oxygène pour maintenir le requin en vie. Toutes ces précautions n'ont rien d'exagéré. Un écart important d'un seul de ces paramètres et le requin sera condamné. Ce n'est pas une espèce rare, mais à 9000 euros l'unité, c'est un risque que l'aquarium de Julien ne peut pas se permettre. Le moment est maintenant venu de transférer le triakis jusqu'à la camionnette. C'est toi qui l'attrape ? Ok, ça marche. Pour Jeffrey et son collègue, l'enjeu est triple. Le risque d'une morsure est minime, mais celui de blesser le requin avec l'épuisette est bien réel. Vas-y, doucement. Car l'immersion du filet provoque un mouvement de panique. En se débattant, le poisson peut s'abîmer un aileron. Ensuite, il faut le transporter le plus rapidement possible. S'il peut rester sans problème plusieurs minutes hors de l'eau, il peut se tuer en sautant hors du filet. Enfin, ils doivent le déposer doucement dans sa cuve en espérant que le stress occasionné n'ait pas entraîné une hyperventilation elle aussi mortelle. C'était rapide, hein ? Ah ouais. Cette première étape n'a duré que 19 secondes. Le requin découvre son nouveau bac. Maintenant, il est ovale et beaucoup plus petit que le précédent. Comme vous pouvez le voir, il est en train de nager en rasant les bords. Il essaie de trouver son chemin dans le bac. L'avantage d'avoir des bacs comme ça, ronds, sans vraiment aucun recoin, c'est qu'au pire, même s'il est un peu stressé, il ne va pas se cogner et il ne va pas y avoir d'arête franche. Donc du coup, il va glisser sur le long du bac. Reste le plus important, la vérification des paramètres fondamentaux. En l'occurrence, le stress du requin lui a fait consommer beaucoup plus d'oxygène. Il faut donc immédiatement réoxygéner l'eau à l'aide d'une bouteille d'air comprimé. Au bout de quelques minutes, la situation se stabilise enfin. Tous les voyants repassent au verre. Donc tout est bon ? Oui. Où est-il ? Ah, il s'est immobilisé au fond du bac. Oui, il est posé au fond. C'est plutôt bon signe, non ? Oui, oui. Ça veut dire qu'il est détendu ? Oui, oui, il s'est détendu. Mais le triakis vient de vivre le plus facile. Car la suite de sa journée s'annonce encore plus traumatisante pour lui. Tout est bon ? Oui, il est prêt pour le transport. Ok, super. Allons-y. On est parti. Ce qui l'attend, 5 heures de voiture au cours desquelles la qualité de son eau peut se dégrader à tout moment. Puis un nouveau transfert à l'air libre de plus de 4 minutes. Un enfer pour un poisson. S'il n'y survit pas, l'aquarium qu'il a acheté aura dépensé 9000 euros pour rien. Nous sommes à Paris. Depuis plus de 40 ans, le parc des expositions de la Porte de Versailles accueille un salon entièrement dédié aux voitures de collection. 120 000 visiteurs venus du monde entier viennent y admirer des légendes de l'histoire automobile. Modèles de luxe, voitures de course, autobus et même tanks, plus de 500 trésors sont ainsi exposés aux yeux du public. Mais cette année, le clou du spectacle, c'est la fabuleuse collection de voitures anciennes du Musée national de Compiègne. Ces antiquités valent tellement cher qu'elles ne voyagent pratiquement jamais. Le musée a trop peur de les abîmer. Une peur qui n'a malheureusement rien d'exagéré. Regardez plutôt cette imposante diligence à vapeur qui date de 1885. C'est un modèle unique au monde. C'était pour le marquis de Bruck. Il avait l'argent à l'époque pour acheter ça. On raconte que ce bijou vaut à lui seul plusieurs millions d'euros. En fait, c'est bien plus que ça. La valeur de cette diligence en parfait état est tout simplement inestimable. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut impérativement conserver ce patrimoine et le faire voir aussi. Le faire voir. C'est très important. Isabelle et Élise travaillent toutes les deux pour le musée. Leur mission, établir un constat précis des dommages causés à l'allée, en particulier sur la diligence à vapeur. L'enjeu est crucial. Alors en fait, les panneaux de caisse qui ont été refixés avant le départ ont présenté quand même des zones fragiles. On a quand même des boursouflures là. Je vais les prendre. Il y a des choses au stade mais il n'y a pas eu de perte. Oui. Par contre, on a eu une rupture au niveau du tuyau d'alimentation en eau. Je vais commencer à m'occuper de l'arrière. Regardez ces tuyaux en caoutchouc. Ils ont effectivement pris des chocs lors du voyage à l'allée. On a déjà ça. L'un d'eux s'est carrément brisé. Un dommage impossible à chiffrer puisqu'il n'existe aucune pièce de rechange. Ça, c'est pas mal. Mais ça, je vais le couper. Ces dégradations causées à l'allée sont donc irréparables. Les aggraver ou pire, en causer d'autres serait un désastre à la fois culturel et financier. Il faut donc prendre un maximum de précautions. J'ai des sangles en plus. Je pense que je vais sangler l'ensemble à la plateforme arrière. Cette diligence mesure 3,50 mètres de haut. Avec sa capote relevée, impossible d'entrer dans la remorque du camion qui doit la transporter jusqu'à Compiègne. Or, le cuir est lui aussi d'origine et il a complètement séché. Un mouvement brusque et il se déchirera. Pour éviter d'abîmer, je mets des gants. Ça, c'est surtout pour les parties métalliques et puis des chaussons pour éviter de mettre des traces sur ces autres parties. Donc là, ça part. Il faut juste essayer de retenir un petit peu l'élément. Voilà. Impeccable. Cette première étape délicate enfin terminée. Il faut ensuite emballer patiemment les éléments les plus fragiles. C'est une partie saillante. Donc ça pourrait éventuellement subir un choc lors du transport. Donc c'est pour ça qu'on les emballe. Ce sont les assurances qui exigent toutes ces précautions. Assurer un joyau inestimable comme cette diligence représente un risque considérable pour elles. Elles refuseront de débourser le moindre centime pour la restaurer s'il s'avère qu'elle n'a pas été suffisamment protégée pendant le transport. S'il reste un trou c'est pas catastrophique ? Non, s'il n'est pas trop gros. A 22h30, Élise et Isabelle ont enfin terminé. Les six véhicules de la prestigieuse collection du musée de Compiègne s'apprêtent à passer leur dernière nuit à la porte de Versailles. Ils sont sous surveillance de toute façon jusqu'à demain matin et vers 9h les camions devront arriver donc nous on sera à pied d'oeuvre un petit peu avant pour accueillir les transporteurs et suivre la mise en camion. Rendez-vous est pris pour le lendemain matin à 9h et vous verrez que malgré le luxe de précautions qui entourent ce transport à haut risque une erreur d'inattention est toujours possible. Convoi du cirque Bouglion transport des pièces détachées de l'Airbus A380 On n'a pas le droit à l'erreur le moindre petit faux pas mais ça peut avoir des incidences d'un requin léopard Il va falloir qu'on fasse vite vite mais bien let's go Vas-y c'est bon c'est bon ou de la diligence à vapeur la plus chère du monde Là on essaie de prendre un peu plus de précautions que ce soit sur les accélérations ou sur les freinages pour éviter que ça se retourne tout simplement Pour chacun de ces transporteurs de l'extrême le plus dur est encore à venir entre les erreurs de parcours Les flèches elles sont dans l'autre sens Les fautes d'inattention Et les courses contre la montre Ils n'ont pas fini de se faire peur pour apporter leur précieuse cargaison à bon port Dans le sud-ouest de la France le convoi de l'A380 s'apprête à relier hors dans la roque à Toulouse où se trouve l'usine d'assemblage de Blagnac Une demi-heure avant le départ Daniel Molière responsable du convoi fait les dernières mises au point Bon allez c'est parti puisqu'on est en avance Ce soir l'étape 2 hors dans la roque Île Jourdain 82 km C'est l'étape la plus courte mais elle est bordée de difficultés La traversée de Lévignac qui est la difficulté au combien majeur de la nuit avec ses distances de passage à 50-60 cm des gouttières Je vous rappelle que la vitesse pourtant lente du déplacement du convoi permet à peine de stopper le convoi si jamais il y a une erreur de trajectoire On est au plus près On a les yeux qui sont rivés sur la difficulté On ne quitte pas des yeux la difficulté On donne la distance de passage On indique la distance de passage Si jamais elle est inférieure à ce que le chef de convoi vous a dit c'est stop stop immédiat D'accord ? C'est pas peut-être non c'est stop D'accord ? Après inertie coup de frein boum trop tard on est dedans Bon si quelqu'un a quelque chose à dire qu'ils le disent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais Allez dehors comme dirait la formule Si Daniel est aussi ferme c'est pour maintenir une pression constante sur ses équipes Un accident est toujours possible sur un convoi aussi monumental Lorsqu'on transporte des pièces d'avion de plusieurs dizaines de millions d'euros mieux vaut ne pas l'oublier C'est un travail au millimètre c'est à dire qu'on considère que les gens sont très sollicités en attention en travail de nuit donc durant les phases qui sont pas roulantes il faut être très précis il faut être le plus court possible de façon à pouvoir leur permettre de prendre un repos au maximal Avant de partir chaque camion doit être inspecté On va voir ce que ça donne Ça marche Jean-Marc tu peux allumer les cordes s'il te plaît Patrick le mécanicien doit installer des lumières supplémentaires pour éclairer en hauteur et augmenter ainsi la visibilité des pièces de l'avion Là on fait des essais avec des phares à l'aide On est obligé d'éclairer par rapport au passage entre les franches les nettoies de maison quand on passe dans les villages On passe dans des endroits où les gens qui sont derrière sont obligés de téléguider les remords depuis derrière Parce que quoi ? Parce qu'ils passent juste juste entre les maisons Comme à Lévignac à Lévignac ça passe au centimètre près Lévignac c'est l'une des deux communes dans lesquelles le convoi est obligé de passer C'est la difficulté majeure de la nuit Une étape que tout le monde redoute Certaines rues sont si étroites que le risque d'endommager gravement une pièce ou une maison est maximum A tous les échos de Charlie on embarque et on me donne le prêt à partir Et sur ce convoi vous allez voir que rien n'est jamais simple La conduite se fait parfois au centimètre près Il est 22h45 La procession a roulé 15 kilomètres seulement lorsque les équipes doivent faire face à un premier problème Charlie de Bravouin Bravouin Charlie je vous écoute Au Pékin 46-3 pour vous Vous avez une nappe de brouillard assez importante Couplé à la fatigue des chauffeurs le brouillard est un phénomène très dangereux Il peut masquer un véhicule égaré qui aurait réussi à passer sur la route malgré sa fermeture augmentant ainsi le risque d'une collision Ce sont des transports complexes réalisés dans des conditions météo difficiles avec une visibilité c'est quand même un élément déterminant la visibilité Déjà la nuit elle n'est pas très bonne mais en plus associée à du brouillard c'est encore plus compliqué donc ça nécessite une surveillance et une attention beaucoup plus soutenues et les gens au bout de la nuit ils fatiguent Avec une cargaison d'environ 245 tonnes pour les plus lourds si l'un des 6 chauffeurs s'endort au volant c'est l'accident assuré Il est un peu plus de minuit les équipes roulent depuis près de 2h30 elles doivent impérativement se reposer Vous voyez 3 quarts d'heure de repos bien mérité Là ils sont actuellement en pause pour relâcher déjà la tension des chauffeurs et des guides et ils sont en train d'effectuer une vérification d'arrimage de la charge sur les camions parce qu'avec les 50 km de route qu'on a fait ça a tendance à bouger un peu C'est le credo de ce qu'on voit au risque contrôler la cargaison sans arrêt Un exemple Les vibrations du transport desserrent les boulons des palettes sur lesquelles sont fixées les parties du fuselage Pour éviter une chute catastrophique il faut les resserrer un par un régulièrement Voilà clac il fait clac clac ça veut dire que le serrage est correct Les pauses ne servent pas juste à boire un café ou à se détendre Pendant que Daniel supervise les contrôles techniques Gérard recadre plusieurs chauffeurs qui n'ont pas respecté les consignes Soyez vigilants Jusqu'à la fin Je reconnais qu'en fin de soirée on a tendance à se relâcher mais soyez vigilants soyez hyper vigilants Le jour où je vais voir les deux familles en me disant je suis désolé votre époux il est mort parce qu'on n'a pas resté assez vigilants Vous croyez que ça va faire plaisir à tout le monde Moi je ne pense pas Si Gérard sermonne ses équipes c'est pour une bonne raison Il craint un relâchement des chauffeurs D'autant que le convoi va entamer la phase la plus périlleuse de son trajet la traversée de Lévignac Le J2 est beaucoup plus technique pour la bonne simple raison qu'on est dans le Gers et le Gers c'est très vallonné et on passe dans des villages Dans les villages on est obligé de prendre d'énormes précautions vis-à-vis des usagers et vis-à-vis du matériel c'est-à-dire que ça passe vraiment au ras au ras du trottoir Il est 2h du matin Lévignac n'est plus qu'à quelques mètres A l'intérieur des camions tout le monde est sur le qui-vive Alors messieurs on va arriver dans Lévignac donc à surveiller les teintures et les trottoirs de chaque côté Ok pour ça Ici ce que l'on craint le plus c'est l'accrochage d'un bâtiment dans les rues les plus étroites Les guides préfèrent carrément sortir de leur voiture pour mieux diriger les chauffeurs qui ne roulent plus qu'à 5 km heure Allez on va rentrer dans la partie la plus difficile du village Allez la jardinière tu passes à plus d'un mètre à droite c'est mon cas De chaque côté de la rue David garde un oeil sur les toitures des maisons Par talkie walkie il assure le visuel du chauffeur et le prévient quand l'obstacle est dépassé S'il braque trop vite il abîmera la maison et endommagera gravement sa cargaison Malgré l'heure tardive dans la rue les habitants immortalisent ce spectacle rare des ailes d'avion plus hautes que leur maison passent entre leur banque et leur boulangerie On n'a jamais vu ce genre de choses et c'est magnifique C'est vraiment beau C'est impressionnant Il est 3h moins le quart Tout le monde respire La traversée de Lévignac s'est déroulée sans accroc Mais jusqu'au dernier moment le chef de la sécurité ne relâche pas la pression Donc pour nous la mission n'est pas terminée tant que le dernier camion n'est pas rentré et qu'on est sûr qu'il est rentré après le portail Tant qu'il n'a pas passé le portail la mission reste encore d'actualité Cette fois tout le monde est arrivé à bon port Les pièces de l'avion rentrent maintenant dans une zone ultra sécurisée dans laquelle nous ne sommes pas autorisés à filmer Impeccable encore un voyage qui s'est bien passé et ma foi 3h40 on est dans les temps ça s'est bien passé très très bien Mission accomplie Grâce à leur vigilance Daniel, Gérard et leurs équipes ont une fois encore réussi à relever ce défi hors du commun La Roche-sur-Yon en Vendée Il est 6h30 du matin Impeccablement alignés les 40 semi-remorques du cirque Bouglione chargés la veille sont prêts à partir Marcelo le chef monteur de la troupe supervise les derniers préparatifs A quelques minutes du grand départ il est de plus en plus tendu Oui, oui on a toujours peur de se tromper dans le chemin on a les flèches et tout des camions de 35 mètres qui se trompent qui perdent le chemin on ne peut pas faire marche arrière c'est pas évident surtout plus que 90% des garçons ne parlent pas français on ne peut pas se tromper Aujourd'hui ce convoi de 70 véhicules doit parcourir 260 kilomètres d'une seule traite jusqu'à Tours sa prochaine étape Si le chapiteau n'est pas monté à temps le cirque prend le risque de manquer le passage de la commission de sécurité Or sans l'agrément de cette commission pas question de donner une représentation L'enjeu est donc de taille pour toute l'équipe La famille Bouglione a investi plus de 15 millions d'euros pour financer cette tournée Si elle se passe mal cette aventure peut la ruiner Voilà ce qui fait partie des heures de rêve ramasser les tuyaux d'eau et les filets C'est pour cette raison que Thierry Bouglione dirige lui-même chaque transport d'une étape à l'autre Aux commandes de son propre semi-remorque c'est lui qui sera en tête de ce gigantesque convoi de 12 km de long Et comme à chaque fois la première chose à faire pour lui est de bien rappeler à tout le monde qui est le patron Après 200 mètres Non il est pas 7 heures encore Il est 56 et mon camion il gonfle C'est important de partir à 7 heures pétantes ? Non parce que quand je donne une heure on le respecte parce qu'autrement on est plus crédible après Même à 4 minutes près Bah ouais Parce que vous voyez déjà ils attaquent Si Thierry retient ses troupes c'est parce qu'il attend que les GPS de tous les véhicules soient correctement paramétrés Ouais on va y aller Attention tout le monde on y va Le cirque Bouglion n'avait plus tourné sur les routes de France depuis plus de 35 ans Faute de mémoire collective pour se rappeler des spécificités de chaque étape le GPS est devenu un outil indispensable pour trouver son chemin Après 600 mètres prenez la prochaine sortie à droite puis au rond-point prenez la troisième sortie Dudo T'as une sortie toi prochainement C'est direction Poitiers Ouais parce que moi le GPS me dit de sortir direction Angers-Cholet Ça c'était la route C'est ce qu'on avait dit au départ là 250 mais après ils ont choisi avec l'autre Votre chignons Ok Ok d'accord Après de toute façon il va recalculer Allez attend Ouais Le GPS évidemment c'est une aide comme Roberto s'occupe d'aller voir des routes d'avant il sait que s'il prend cette aide c'est tout là des fois c'est peut-être 10 km plus plus mais c'est plus c'est plus facile par rapport au convoi Une fois parti le convoi met plus d'une heure à s'étirer lentement sur une douzaine de kilomètres de long Un cortège de cette taille est un peu comme un alignement de dominos Si un camion rencontre un problème quelque part c'est la pagaille assurée avec à la clé un retard considérable Les consignes sont donc très strictes D'abord le mot d'ordre c'est de ne pas s'arrêter à moins qu'on a une panne ou un problème d'autrement ils ne doivent pas s'arrêter Tout le monde doit rester en convoi Et personne ne se double aussi Pour rester dans l'ordre lors d'arrivée Autre source d'inquiétude pour Thierry la cohabitation avec les autres poids lourds Doubler un semi-remorque n'est pas un problème mais en remontée 40 sur plus de 10 km c'est une autre histoire C'est pour ça qu'on roule 5 km heure moins vite qu'eux On pourrait rouler à 90 c'est pas le problème on a les camions pour mais on roule un tout petit peu moins vite on leur laisse 5 km heure de différence pour qu'ils puissent nous doubler parce qu'autrement ils restent des fois à côté pendant 10 minutes et c'est là qu'ils peuvent arriver à un accident C'est en fin de parcours à l'approche de tour que les choses se compliquent Les 3 modèles de GPS embarqués indiquent tous les 3 des options différentes jusqu'à l'arrivée Sur la feuille de route t'as le numéro de la sortie toi Lido ? 23 Moi j'ai 20 sur le... Oui il y a une différence de 3 sorties Ah bah c'est pas... Oui c'est gênant ça Mais on va prendre des flèches Souvenez-vous la veille Roberto a fléché tout le parcours jusqu'à l'arrivée Ce fléchage ne devait être qu'une simple sécurité Mais puisque les GPS du convoi sont en conflit Thierry a finalement décidé de s'en remettre à ses flèches Il a été repéré à l'avance On va lui faire confiance Il va très vite le regretter Lido c'est la prochaine la sortie là ? 23 C'est ça il y a les flèches Thierry est en tête du convoi S'il se trompe tout le monde le suivra Et c'est exactement ce qui va se passer juste avant l'arrivée à Tours Regardez bien ces flèches à gauche de l'écran Les flèches sont dans l'autre sens Là où il émet c'est beaucoup trop tard On ne peut pas d'un seul coup couper la route Il faut réagir au plus vite Les camions circulent les uns derrière les autres Le risque c'est que les véhicules les plus proches sortent eux aussi au mauvais endroit Or ils roulent tous dans un ordre très précis qui dépend du matériel qu'ils transportent Si cet ordre n'est pas respecté à l'arrivée il sera impossible de commencer le montage du chapiteau Malgré la réactivité de Thierry il est déjà trop tard Au moins deux camions l'ont suivi Il faut les remettre sur le bon chemin le plus vite possible Oui Tu es sorti à la combien alors ? Moi je sors à la sortie 20 comme il y a pour le GPS Ok on sort à la 20 Puisqu'il est sorti au mauvais endroit Thierry choisit de faire confiance à son GPS Maintenant tournez à droite puis rejoignez l'autoroute Problème Son GPS lui fait reprendre l'autoroute dans le mauvais sens Lorsque le reste du convoi le croise c'est la panique Personne n'y comprend plus rien On est bien d'accord On sors à la 20 alors ? Oui mais Alors tu sors à la 20 mais après tu reprends l'autoroute Je ne sais pas pourquoi le GPS nous fait faire demi-tour à cet endroit là Thierry met plusieurs minutes à expliquer ce qui se passe à tout le monde car plusieurs chauffeurs ne parlent pas français Une fois que tu as fait demi-tour c'est la prochaine sortie à droite Pendant qu'il bataille pour remettre de l'ordre dans le convoi quelques semi-remorques arrivent déjà à bon port après trois heures de route Moi je suis arrivé à la place avec le chapiteau Fais placer le chapiteau et ton camion d'un côté où ça ne gêne pas et ceux qui arrivent pareil, la même et tu les fais tous dételer le temps qu'on arrive Heureusement pour Thierry ce sont justement ceux qui devaient se garer en premier pour décharger Arrivés un peu plus tôt Marcelo est déjà à la manœuvre pour réguler la circulation et placer les poids lourds Il doit compenser le retard des camions de tête qui ne sont toujours pas là Laissez le camion Lève la remorque Lorsque Thierry Bouglione arrive enfin avec une demi-heure de retard il s'attend au pire Bon, c'est maintenant qu'on rigole Mais grâce au travail de Marcelo les répercussions de ce retard des camions de tête ne seront pas trop graves On monte la face là-bas ou la face ici ? On monte la face ici Tout ce que je veux voir, on monte la face ici Ouais On pouvait coller le chapiteau Paris à Nîmes Tu vas aller voir La chance de la troupe c'est aussi de bénéficier d'une immense aire de parking ce qui facilite beaucoup les va-et-vient des semi-remorques Alfredo, j'aimerais bien qu'on aille placer le derrière comme ça je peux placer les camions électriques les groupes et tout le bordel Sur une aire plus petite les conséquences du retard pris pendant le transport auraient été beaucoup plus ennuyeuses Heureusement, après déjà plusieurs étapes l'équipe a déjà acquis des automatismes qui vont lui permettre de rattraper le temps perdu Si on n'est pas embêté par le vent, ce soir c'est monté Trois heures durant, la fourmilière s'active de plus belle Tout doit être parfait pour l'arrivée de la commission Fin d'après-midi, c'est l'heure du verdict Chaque ville a sa propre commission de sécurité composée d'élus et de pompiers Chapiteaux, installations sanitaires, fils d'attente, gradins ou encore issus de secours ils vont tout passer au crible On le met comme ça, voilà, et avec le vent Et au bout de deux heures d'inspection le cirque obtient enfin son précieux feu vert Ce soir, le public pourra une fois de plus s'enthousiasmer devant ces incroyables numéros sans imaginer que techniciens et artistes viennent à peine de terminer un vrai parcours du combattant pour être fidèles au rendez-vous Que ce soit pour transporter un requin léopard à travers toute l'Europe Let's go ! Vas-y, c'est bon, c'est bon, vas-y Ou une diligence à vapeur d'une valeur inestimable sur quelques dizaines de kilomètres On est vraiment dans beaucoup de secours C'est là où ça peut devenir vraiment problématique où le véhicule peut se décrocher La dernière ligne droite est toujours celle de tous les dangers Pour notre transporteur d'organes aussi les dernières minutes sont toujours les plus tendues On est fatigué, surtout après, je dirais mais pendant, de toute façon, on part Donc voilà Surtout quand la vie d'un homme ou d'une femme est en jeu Et ça, c'est bon les poumons Chaque fois, nos transporteurs de l'extrême sont prêts à tout pour remplir leur mission Sur l'autoroute A1, dans le nord de la France Nous retrouvons la camionnette qui transporte un requin léopard depuis les Pays-Bas jusqu'à un grand aquarium de Seine-et-Marne Elle est suivie de près par la voiture de Julien Le biologiste de l'aquarium chargé de superviser l'opération Le véhicule roule à 130 km heure Or, la cuve qu'il transporte contient plus de 1600 litres d'eau non recouverts A cette vitesse-là, il faut anticiper les imprévus Et ça, c'est la responsabilité de Jimby Le plus important, c'est de faire attention à votre façon de conduire C'est très important Si je conduis trop près d'un véhicule et qu'il freine brutalement Je devrais en faire de même Ce serait la catastrophe derrière Le trajet doit durer plus de 5 heures L'équipe est obligée de s'arrêter régulièrement pour vérifier les constantes fondamentales de la cuve Le triakis est une espèce fragile Le stress de ce transport se traduit par une hyperventilation qui peut le tuer Bah là, il nage toujours bien en cercle Pas de soucis De ce que je vois, la respiration a l'air d'être pas facile à voir parce qu'il nage tout le temps La respiration n'est pas forcément rapide, donc il n'est pas en détresse respiratoire Donc ça, c'est bon signe C'est bon signe, mais ça ne suffit pas Il faut absolument être certain que le requin n'est pas menacé Toutes les 2 heures, Jimby procède donc à un contrôle de la température, de l'acidité et de l'oxygénation de l'eau Le pH et la température sont bons Mais là, c'est l'oxygène Oui, le pourcentage de l'oxygène est un peu trop bas L'oxygène est un tout petit peu bas, il n'y a rien de dramatique On va juste réajuster, c'est pour ça qu'on s'arrête On réajuste le niveau d'oxygène dans le bac Pour qu'il soit à la valeur souhaitée Le risque lié à une hyperventilation du triakis se confirme Il a déjà consommé beaucoup plus d'oxygène que la normale Il faut à nouveau réoxygéner la cuve Sinon, il peut mourir asphyxié avant l'arrivée Le trajet reprend Même si le requin surmonte plutôt bien l'épreuve jusqu'à présent Julien n'est pas rassuré D'abord parce qu'il y a toujours le risque que la camionnette tombe en panne Ensuite, parce qu'une fois arrivée sur place Elle ne pourra pas se garer juste à côté de l'aquarium Et ça, c'est un gros problème La plus grosse difficulté, c'est la distance par rapport à ce matin C'est un peu plus loin Donc il va falloir que... Je pense qu'il y a plusieurs centaines de mètres, là, cette fois-ci Donc du coup, il y a des portes, il y a un ascenseur Donc du coup, voilà, on va arriver sur place On va faire un essai sûrement à blanc Essayer de voir un petit peu combien de temps est-ce qu'on peut prendre 5 heures plus tard, la camionnette se gare enfin derrière l'aquarium Le vidage de la cuve commence aussitôt Car il faut procéder à la même opération d'acclimatation qu'aux Pays-Bas Pour éviter une montée de stress toujours dangereuse pour sa santé Le requin doit progressivement se familiariser avec l'eau du bassin qui va l'accueillir L'acclimatation, des fois, on la fait en bas Mais là, vu que le transport va se faire sans eau On est obligé de la faire au niveau du camion, en fait C'est à ça que va servir cette immense poubelle remplie d'eau La nouvelle eau est en train de remplir un peu plus le bassin Là, on a fait 10 cm à peu près Donc on va bientôt s'arrêter pour faire ça en deux fois, en fait Pour pas que ce soit trop violent, entre guillemets Donc voilà, lui, il a l'air de bien nager, tout va bien Parce qu'en fait, ça, c'est le plus long, c'est la préparation L'acclimatation, etc. Et après, il va falloir qu'on fasse vite, vite mais bien Pendant que le requin s'acclimate, Julien part en reconnaissance On attend 5 minutes maintenant ? Oui, 5 minutes et je reviens Cette fois, il va lui falloir traverser un immense dédale de couloirs Dans les coulisses d'un centre commercial Avant d'arriver à l'aquarium Juste qu'on prévoit toutes les portes et qu'on essaye de... Pour ne pas perdre de temps, ça ? Oui, voilà, pour ne pas perdre de temps, que tout soit prêt Toutes les portes sont ouvertes, que l'ascenseur, il soit là, voilà Plusieurs centaines de mètres Qu'il faudra parcourir le plus vite possible à l'air libre Pour le requin, c'est le pire moment de cette journée hors du commun Voilà, tu le plaques pour ne pas qu'il échappe Allez, c'est parti Vas-y, vas, c'est bien Il est ok ? Let's go Vas-y, c'est bon, c'est bon, vas-y C'est enfin le grand moment de vérité Un requin léopard comme celui-ci peut rester une vingtaine de minutes à l'air libre Cette sortie hors de l'eau ne présente donc pas de danger particulier En revanche, elle provoque un stress qui, lui, peut le tuer Et plus il reste longtemps dehors, plus ce risque augmente C'est pourquoi les employés de l'aquarium progressent le plus rapidement possible Mais faire tomber le requin de son épuisette serait catastrophique Tout va bien, il s'est un peu agité au tout départ Mais bon, c'est normal, comme il a expliqué Jeffrey Quand il voit l'épuisette, c'est qu'il y a un truc qui se trame Donc voilà À la sortie de l'ascenseur, il reste une dernière ligne droite À travers les salles de l'aquarium jusqu'au bassin qui va l'accueillir Donc vous le posez dans l'eau déjà et puis après... On peut en défaire davantage Oui, 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 là il est dans l'eau, ça va Donc là, tu peux lever Candice Tu tires le fond du filet, super C'est bon, le requin est enfin livré Mais il n'est pas tiré d'affaires pour autant Pour lui, les prochaines minutes sont cruciales Le stress accumulé au cours de cette journée peut encore faire de gros dégâts Devant la vitre, Julien l'observe avec attention Là, il est un peu stressé, c'est un peu normal C'est comme si tu avais retenu ta respiration pendant un petit peu de temps C'est pour ça qu'on a rajouté de l'oxygène dans le bac Pour être un peu plus élevé que le taux d'oxygène de la normale Pour l'aider justement à assimiler plus d'oxygène Donc une fois qu'il sera senti confortable, il va se remettre à nager Par sécurité, notre requin léopard restera plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans ce premier bassin Ce n'est que lorsque les biologistes de l'aquarium seront définitivement rassurés sur ses capacités d'acclimatation Qu'il rejoindra enfin sa vraie demeure Le grand bassin des requins Paris, parc des expositions de la porte de Versailles C'est une longue journée de tension qui démarre Il est 9h du matin La collection de véhicules anciens du musée de Compiègne s'apprête à rentrer à la maison Parmi eux, cette diligence à vapeur unique au monde Toutes les pièces de la collection vont voyager en camion Une opération périlleuse Un mauvais choc peut coûter des milliers d'euros Isabelle, la restauratrice du musée, suit donc ses bébés avec attention En particulier le plus difficile à manipuler, notre fameuse diligence Elle fait 7 tonnes, donc ils vont présenter le semi-remort pour la monter au travail électrique La diligence est manipulée comme de la porcelaine Tout le monde craint le faux mouvement qui casserait une pièce essentielle Pour mieux la diriger, un des techniciens s'est mis au volant Il faut positionner la diligence au millimètre Dans l'alignement exact du camion Une torsion, au moment du chargement à l'aide d'un treuil Pourrait gravement endommager la direction De plus en plus nerveuse, Isabelle scrute chaque mouvement avec attention Les tuyaux à vapeur ont déjà été abîmés lors du transport initial Il faut à tout prix éviter un nouveau problème Là je crois qu'on a fait le plus gros Là ça va pas repiquer un peu Une fois la diligence à l'intérieur de la remorque Il faut la caler solidement pour éviter tout risque de vibration L'ennemi public numéro 1 des transports de véhicules de collection Vas-y, lâche, on détend Dernière étape, le sanglage du véhicule Pas moins de 8 points d'attache au total On n'est jamais trop prudent Il faut être certain qu'en cas de freinage d'urgence Malgré son poids, la diligence ne bougera pas d'un millimètre Isabelle ne laisse rien passer Elle le sait mieux que personne Cette machine n'a pas de prix Et le moindre détail a son importance Je comprends pas pourquoi ça appuie autant Ah oui c'est là qu'on met de la petite bouche A midi, toutes les pièces de collection sont enfin chargées Le convoi se met en route Dans sa voiture, Isabelle, notre restauratrice, ne quitte pas le camion de la diligence du regard Un rien l'inquiète A commencer par la pluie qui commence à tomber Il y a une augmentation d'humidité relative très importante Donc le risque, c'est en fait qu'il y ait une infiltration d'eau directement sur tous les revêtements Qu'ils soient peints, qu'il s'agit des cuirs ou des textiles Donc avec une altération des surfaces A l'intérieur du camion, nous retrouvons Bertrand, le chauffeur Sur les 90 kilomètres qui séparent la porte de Versailles, du palais de Compiègne Il doit maintenir une vigilance de tous les instants Là on essaie de prendre un peu plus de précaution Que ce soit sur les accélérations, sur les freinages Dans l'envirage aussi Pour éviter que la marchandise prenne trop de ballons Et pour éviter que ça se retourne tout simplement Son camion a été spécialement conçu pour ce genre de transport Là nous on a des remords qui sont toutes sur coussin d'air Donc on peut dire qu'on est clairement au top par rapport à la suspension du véhicule On pourrait avoir des ressorts à lame qui sont beaucoup plus durs Qui donnent beaucoup plus de rebonds Là c'est vraiment très souple C'est à dire que si je vous mettais dans l'armorque pour voyager Vous sentiriez à peine les à-coups de la route Il est 15h30 Le convoi arrive enfin à Compiègne Les rues pavées de l'ancienne ville impériale Constituent la difficulté majeure du parcours A cet endroit, le risque d'abîmer la diligence est à son maximum On avance à peu près entre 5 et 7 km heure maximum On est vraiment dans beaucoup de secousses Et c'est là où des véhicules sur roue Ça peut travailler beaucoup si l'arrêt-mage n'a pas été fait correctement Puisque ça crée beaucoup de vibrations avant-arrière, avant-arrière Et c'est là où ça peut devenir vraiment problématique Où le véhicule peut se décrocher Donc on va essayer de limiter au maximum notre vitesse C'est donc au ralenti que le semi-remorque se présente dans la cour du musée Qui sera bientôt le théâtre d'une belle frayeur collective Il progresse très lentement pour s'approcher au plus près De la salle d'exposition des voitures anciennes On va reculer jusqu'à la plante du luminaire Et on va tout sortir ici Une cour entièrement pavée Des portes étroites Un lustre qui descend trop bas Pour un objet de collection de cette valeur Qui nécessite une attention de tous les instants Les derniers mètres à parcourir ressemblent à un vrai casse-tête Les portes du camion à peine ouvertes La descente du précieux colis commence Centimètre par centimètre Sous les yeux de notre restauratrice Plus inquiète que jamais Vas-y doucement Vas-y doucement Ce sont une fois de plus les vénérables tuyaux d'origine de la machinerie à vapeur Qui l'angoisse C'est ce que vous craignez, que ça touche, c'est ça ? Voilà, on est passé, on avait mis une petite interface Donc on a pu faire glisser les tuyaux en caoutchouc D'accord, donc là c'est bon C'est bon, c'est passé C'est bon pour les tuyaux Lorsque tout à coup La catastrophe a été évité de justesse Le directeur du musée est furieux On a évité l'accident là Là si on fonçait dans le mur là Bien sûr, bien sûr Mais il faut On va faire lui éviter ça quand même Les manutentionnaires pensaient que les pavés saillants suffiraient à retenir la diligence Mais ils ont oublié que la cour est légèrement inclinée pour drainer les eaux de pluie Juste assez pour permettre à cette machine de 7 tonnes de leur fausser compagnie L'incident a servi de leçon à tout le monde Ils vont donc redoubler de vigilance pour les derniers mètres qui les séparent de la salle d'exposition Et vont même jusqu'à monter sur la sangle du tracteur pour éviter les à-coups à chaque accélération Malgré toutes ces précautions, ils vont se faire une nouvelle frayeur C'est l'incident de trop A partir de ce moment là, changement de tactique L'équipe choisit de caler systématiquement la diligence tous les 50 centimètres, ou presque On est bon ? Allez ! Dans la salle, le risque d'une collision avec une autre pièce rare de cette collection Exceptionnelle est trop grand Un petit peu encore Parce que je crois qu'il y a une autre voiture derrière, c'est ça ? Non, Elie ? Allez ! Tout est millimétré en fait, c'est ça ? Oui, on est un petit peu à l'étroit dans cette cour Alors, il faut gérer au demi-mètre près, on va dire Finalement, cette inestimable diligence aura mis plus d'une heure et demie à franchir la distance Entre le camion et sa place attribuée dans le hall du musée Soit 40 tout petits mètres Une place qu'elle ne quittera plus, du moins jusqu'à sa prochaine exposition Un quartier tranquille de la banlieue parisienne Nous retrouvons Issam, notre transporteur d'organes Il vient d'apprendre qu'un greffon de poumon est disponible à Nice, dans le sud de la France A partir de cet instant précis, une nouvelle course contre la mort commence Car pour sauver la personne en attente de cette greffe Issam doit d'abord récupérer le plus vite possible la chirurgienne qui va prendre l'avion jusqu'à Nice Pour y prélever le greffon C'est un métier stressant Il faut beaucoup de sang-froid et il faut l'habitude aussi Le plus ennuyeux, c'est pas de perdre du temps C'est surtout de prendre des risques à faire un accident Ou peut-être abîmer la voiture, crever Quelque chose qui nous immobiliserait Et qui là, vraiment, ça serait fâcheux pour tout le reste du transport Et tout l'acheminement de l'organe en question A cette heure-là, pas de problème de circulation Issam arrive à l'hôpital une demi-heure plus tard Cette femme de dos, c'est Teresa La chirurgienne qui l'attend avec les caisses dans lesquelles les poumons voyageront une fois prélevés On se dirige vers l'aéroport du Bourget Pour acheminer une équipe de transplantation de l'hôpital Marine-Lanelongue Teresa est une spécialiste de la transplantation d'organes Pour elle aussi, le timing est ultra serré Pour gagner du temps, elle voyagera en jet privé Là, nous partons de l'hôpital pour rejoindre l'aéroport Direction Nice Nous allons prélever des poumons S'ils sont de bonne qualité Pour les greffer Ensuite, on a un patient qui est inscrit en superurgence 25 minutes plus tard Issam et Teresa arrivent à l'aéroport du Bourget Dans un cas d'extrême urgence comme celui-ci Pas de temps à perdre avec les procédures L'embarquement est immédiat Il est 23h30 lorsque l'avion décolle A son bord, Teresa se concentre déjà sur le défi qui l'attend Lorsqu'elle aura prélevé les deux poumons à Nice Elle n'aura plus que 4 heures pour les rapatrier jusqu'au bloc opératoire du Plessis-Robinson Où ils seront transplantés sur le receveur On sait qu'on en aura pour 2 heures sur place Le temps de vérifier la qualité des poumons Réaliser le prélèvement Et puis ensuite, on aura tout le trajet retour Il y a un temps incompressible de prélèvement Les temps de transport Donc voilà, il faut que le timing soit parfait Et le plus court possible Les minutes passent La tension commence à se lire sur le visage de Teresa Le plus stressant, c'est de bien évaluer les poumons Et de ne pas se tromper sur leur qualité C'est ça en fait qui est le plus stressant Il est une heure du matin lorsque le jet se pose à Nice Moins de 10 minutes plus tard, Teresa se présente à l'hôpital Pasteur Donc là, on va au bloc Le donneur se trouve en état de mort cérébrale, sous respiration artificielle Ces organes fonctionnent toujours Mais les médecins n'ont que 48 heures pour les prélever Au même moment, une autre équipe médicale se présente pour récupérer le coeur du donneur Et ça, c'est pour les poumons Le coeur étant l'organe le plus fragile, il est toujours prélevé en premier Il est accompli ? Il est accompli pour le coeur Ok Teresa et son interne vont maintenant prélever les poumons L'opération est risquée Pour éviter d'augmenter leur stress, nous ne sommes pas autorisés à filmer A 3h30 du matin, les deux prélèvements ont été effectués avec succès 10 minutes plus tard, Teresa réceptionne les deux poumons conditionnés pour repartir en région parisienne Souvenez-vous, à partir de leur prélèvement, il ne reste plus que 4 heures pour transplanter les organes Teresa appelle immédiatement le médecin qui doit maintenant identifier le receveur Juste de finine, voilà, donc là on va partir d'ici 2-3 minutes de l'hôpital, ok ? Oui, à tout à l'heure Le docteur Mercier dirige le service des transplantations de l'hôpital Marie-Lanong Le nec plus ultra de la grève d'organes L'établissement se trouve au Plessis-Robinson, dans le département des Hauts-de-Seine, tout près de Paris Alors qu'ils sont sur le chemin du retour, nous on va mettre le patient, le receveur en salle d'opération Et on va commencer à l'anesthésier, à l'équiper pour la transplantation De telle sorte que quand le poumon va arriver à Marie-Lanong, on n'aura plus qu'à l'implanter Depuis le prélèvement, il s'est déjà écoulé une heure L'ultime compte à rebours a donc commencé Si les poumons ne sont pas transplantés d'ici 3 heures, toute l'opération sera un échec Voilà, donc le prélèvement s'est bien passé, il n'y a pas de soucis Et puis les critères morphologiques et gazométriques étaient parfaits A l'intérieur de l'appareil, les poumons sont gardés en hypothermie à 4 degrés Dans cette glacière qu'on appelle un vital pack Les organes y sont privés de sang et d'oxygène On appelle ça le temps d'ischémie froide Au-delà de 4 heures maximum, cette hypothermie peut provoquer des lésions et abîmer les greffons A l'arrivée, c'est Issam qui va assurer le transport jusqu'à l'hôpital Où le receveur est déjà endormi sur la table d'opération Teresa n'a pas dormi de la nuit Mais pour elle, le plus difficile est à venir On est fatigué surtout après je dirais Mais bon après, pendant de toute façon, il faut qu'on parte Donc voilà, il faut qu'on reste vigilant Il faut qu'on fasse attention à tout arriver sur place Donc on ne s'endormira pas et on ne sera pas fatigué En tout cas, on ne le sentira pas tout de suite Voilà 6h15, le convoi arrive enfin à l'hôpital Il reste à peine une heure pour commencer la greffe Pendant que les greffons sont acheminés au bloc Teresa rejoint le docteur Mercier pour l'assister pendant la transplantation Voilà, on va se changer pour aller au bloc Bon courage, à bientôt Merci Les poumons sont arrivés dans les temps Mais il faut maintenant les greffer L'opération est extrêmement complexe et dure environ 4 heures L'organe a dépassé la porte du bloc Après cette porte, donc on est en zone stérile Donc moi je m'arrête là Les médecins vont changer, se mettre en tenue le bloc pour pouvoir commencer à greffer, préparer le greffon Cette nuit, Issam aura donc joué un rôle fondamental dans la réussite de cette transplantation Depuis le premier coup de fil du médecin jusqu'à l'arrivée des poumons au bloc Chaque année en France, près de 5000 vies sont sauvées grâce aux dons d'organes Transport d'animaux exceptionnels De l'un des plus grands cirques en France Ou d'un joyau de notre patrimoine culturel Ces convois hors normes, parfois spectaculaires Sillonnent les routes de France en luttant contre le temps, les difficultés du terrain et la météo Un défi permanent pour notre plaisir Mais aussi parfois, pour sauver des vies Sous-titrage Société Radio-Canada